Bon, je ne m'imais plus beau pour tes chiffres parce qu'il y a 10 écrasse-nous. Vous préparez une séance que vous voyez un petit peu comment ça se passe. On va se mettre à votre niveau sur prévention physique. On ne va pas taper fort, ça ne va pas être très long. Que vous comprenez un petit peu comment ça se passe. C'est bien parce qu'il y a ton état d'esprit. La progression va être beaucoup plus rapide que ce qu'il y a en pensée. On voit la différence quand on a parlé et puis sur le terrain. Là on commence à comprendre que le métier qu'on a, nous le footballeur, il n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas un jeu, il y a des choses à faire. Normalement, je ne comprendrai pas que tu marques. Oui, double ligne 2. Voilà. Ok. Et encore ici. Il a joué la culte. Quelques repères. Le circuit qu'on a fait juste avant. C'est un circuit qu'on est amené à faire en début de saison en préparation sur un train d'endurance aérobie. Ou en début de semaine. Pour que les mecs puissent retoucher au ballon. Donc bien évidemment, jour de circuit, très rapidement, au bout de 2-3 minutes, c'est calé. Bon, après c'est assez logique. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des habitudes aussi de déplacement. Forcément, les mecs, ils en bouffent tous les jours. Donc à un moment donné, s'il y a un mec qui se déplace mal sur un mannequin, forcément on lui tombe dessus. C'est logique. Et ça, bien évidemment, comme disait le coach, c'est un exercice qu'on peut être amené à utiliser comme exercice de vitesse avec le ballon. Sur ce genre d'exercice, c'est surtout l'intensité qu'on recherche et la précision. Deux petits buts et un but un peu plus grand dans l'axe. On va commencer entre les deux mannequins. On va commencer en trois touches. Et puis si ça ne va pas, on laissera libre. Oui, oui, elle est bonne. Oui, oui, elle est bonne. On va commencer par les barquets. Regarde au milieu, il y a un but aussi. Oui, fini. Bien. On m'a de la cul. C'est pas fini, Jules. Ça se t'aide ? Regarde, regarde, regarde. On sort. On vient, on vient. Ah oui, d'accord. C'est dur parce que les exercices qui ont été proposés, surtout à la fin, ça met beaucoup d'intensité. Et par rapport à un foot qu'on pratique au niveau amateur, à notre niveau, sur le plan spatial, cet exercice avec quatre buts et les zones, c'est très compliqué parce qu'on est déjà obnubilé par notre technique individuelle. Essayez de maîtriser le ballon, essayez de regarder le jeu. Alors on a un peu du mal à voir les limitations du terrain et l'histoire des blocs. C'est une question de vue, ça. C'est le sonnage, la vie. Mais en tout cas, c'était un exercice très plaisant. On a pu profiter de l'expertise de tous les coachs qui ont joué le jeu jusqu'au bout. On a pu frapper au but sur un ancien gardien professionnel. On a pu constater aussi que ce n'était pas facile de marquer. Et surtout, au niveau du déplacement, on comprend peut-être un peu mieux maintenant les difficultés qu'ont les pros sur certains déplacements, certaines passes. Je ne vous promets pas d'être plus gentil, mais on essaiera d'être plus juste maintenant. C'était intensif et on se rend compte déjà qu'on est archi nuls, qu'on part de très loin et que tout est savamment pensé, anticipé, calculé à l'avance pour que les joueurs bossent et révisent des gammes qui, pour eux, sont sans doute simples et, pour nous, carrément compliquées. On s'attendait un peu à un travail aménagé, une séance un peu aménagée juste pour nous. Et puis, au final, on a vraiment fait des circuits techniques, il y avait un peu d'opposition, du travail devant le but, mais véritablement tiré des séances un peu habituelles, en tout cas, qu'on peut voir ici au Montoui pour les entraînements du VAFC. Donc, pour nous, évidemment, c'était très intéressant et puis, vraiment, une convivialité qu'on ne retrouve pas non plus dans tous les clubs professionnels parfois. Et ça fait du bien de voir que le football pro, il peut se lâcher comme ça et c'est effectivement, comme l'a dit Farouk Azibéji, qu'avant la séance, on est tous passionnés de foot et ça fait du bien de voir que le monde pro s'ouvre aussi comme ça. Et pour nous, ça nous permet aussi de mieux comprendre leur travail, certainement pour eux d'avoir un rapport un peu plus sympathique avec nous. Bon niveau, malgré, je veux dire, pas professionnel. Bon état d'esprit, ça fait plaisir et puis, j'espère que ce n'est pas la dernière séance qu'on va passer ensemble et que le football, ça va être beaucoup plus facile de comprendre pour nous tous. Il faut maigrir, il faut se mettre à niveau. Pour le reste, ça va aller. Je pense que la séance, elle a été faite avec beaucoup de plaisir et puis, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de foot. Ça, on est compétiteur, on souhaite être meilleur qu'adversaire, mais il faut qu'il ait plaisir au bout, même si des fois, il faut perdre le match, mais il faut avoir le plaisir dedans, sinon... On sent qu'ils commencent à peiner un peu physiquement, mais bon, tactiquement, ils sont bien en place, donc... Tu sens qu'ils ont appris des choses déjà ? Bah, ils ont surtout appris à courir, là, quand même. Oh putain, les Portugais chantent en Europe avec un jeu de dégueulasse ! Putain, comment tu plonges bien ? Eh bien, jouez Mehdi ! On va à la ligne ! On va à la ligne ! On jouait Mehdi ! Tu veux qu'on en aille chercher loin ? On a le perdant ! Il y a un staff médica, là, c'est tout. On a le perdant, là, c'est tout. C'est bien les conditions d'une équipe qui jouait samedi. Je pense qu'on est prêts. L'objectif, c'est de prendre les trois points. Sur ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a des possibilités, même si en face, c'est une grosse équipe. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que Richard Gotte, surtout, notre allié gauche, était un peu en dedans. Il a douleur au mollet. J'espère que le coach va savoir faire ce qu'il faut pour le ménager, parce que c'est quelqu'un d'important pour notre équipe, c'est notre capitaine. Il est là, d'ailleurs. Bien, Richard, il n'y aura pas. Bien joué, c'était un bon match. Merci, capitaine. C'est un très bon match. Merci. Je suis très content d'avoir mis deux pions à David Klein, ancien pro quand même, et puis un entraînement dirigé par un mec comme Farouk Zibedjik. C'est quand même niveau Franz Beckenbauer ou le Thiago Silva d'il y a 30 ans. Donc, très heureux. Et c'est une émission pour le fait de Noël ? J'ai une Noël à tout le monde. J'en sont dans le monde. Je n'ai pas seaulkin. J'aipracti , c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. – Sous-titrage FR 2021